bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous parler du prêt état daté alors le prêt état daté mais c'est quoi le prêt état daté c'est un document transmis à l'acquéreur d'un bien immobilier bien sûr qui est en copropriété par le vendeur afin qu'il dispose des informations importantes sur le logement avant la signature du compromis de vente alors quelles sont les informations qu'il contient qui doit l'établir les réponses dans cette vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas donc je suis laetitia durieux pérou conseillère en immobilier sur secteur de varennes jarcy et communes limitrophes et donc toutes les semaines je vous fais une petite vidéo de conseil en immobilier alors n'hésitez pas à vous abonner à tous et alors que contient le prêt état daté donc la loi allure a renforcé l'information de l'acheteur lors de la vente d'un ou de plusieurs lots de copropriété le vendeur d'un bien en copropriété nous doit communiquer à son futur acquéreur de nombreuses informations avant la signature de l'avant contrat donc sur la gestion la situation financière et l'état de la copropriété où se trouve le bien qui fait l'objet de la vente alors tout d'abord les informations sur la gestion de la copropriété donc le vendeur doit fournir les éléments suivants donc la fiche synthétique de la copropriété le règlement de copropriété et l'état descriptif de division les procès verbaux des assemblées générales des trois dernières années concernant donc les éléments sur l'état général de la copropriété donc le prêt état daté contient des éléments sur l'état général de la copropriété donc le carnet d'entretien de l'immeuble le dossier de diagnostic technique qui est relativement important avec entre autres l'amiante enfin les informations sur la santé financière de la copropriété donc là le vendeur doit également fournir des informations sur la situation financière donc ces éléments vont être le montant des charges courantes pardon du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payé par le vendeur sur les deux dernières années les sommes susceptibles d'être dû au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur l'état bien sûr des impayés de charges dans la copropriété envers les fournisseurs et le montant de la part du fonds travaux qui va être rattaché au lot vendu ainsi que le dernier versement effectué sur ce fonds alors certaines questions se posent est ce que le prêt état daté est obligatoire et qui doit l'établir alors tout d'abord oui le prêt état daté est obligatoire puisqu'il faut le transmettre au futur acquéreur et cette règle est imposée au vendeur du logement donc le document doit être remis au plus tard le jour même de la signature du compromis de vente alors qui doit l'établir donc contrairement à l'état daté qui est un document que le syndic est légalement tenu de fournir avant la signature de l'acte authentique le vendeur n'a pas l'obligation de faire appel au syndic pour l'établissement du prêt état daté et il peut réunir l'ensemble des éléments grâce à son espace en ligne donc le syndic de copropriété pourra fournir le prêt état daté pour le compte du propriétaire aux acheteurs potentiels et cette prestation sera facturée voilà j'espère que cette vidéo aura pu répondre à vos questions si vous avez des interrogations écoutez n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements et si vous avez un projet immobilier sur le secteur pensez à me contacter je vous dis à très bientôt bye merci